Ça s'appelle Les Hommes Maintenant. C'est 13 personnes, 13 hommes d'une trentaine d'années jusqu'à 75 ans. C'est une sorte de micro-société reliée par un rapport particulier à la musique, écrite et improvisée. C'est l'observation de cette communauté d'hommes au travail. Un but commun qui est de produire du son. Le son qu'ils produisent étant probablement une continuité de leur mental, de ce qu'ils pensent, de leur imaginaire, de leur état d'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est un spectacle qui parle de comment l'individu survit dans le groupe, comment il arrive à émerger. La forme finale, c'est qu'une immense répétition. C'est nous, c'est nous tels qu'on est tous les jours. On est une famille, t'as des grands-parents, des petits-enfants. Du coup, on ne se ressemble pas tous forcément, c'est ce qui fait notre richesse. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes influences musicales. Mais ça, c'est quelque chose qu'on cultive. On n'a pas le même vécu, on n'a pas le même vécu. Le rapport à l'ordre et au désordre dans la musique de la marmite, il est vraiment intéressant. Il est omniprésent. C'est une chose qui est liée à cette musique-là, à ces allers-retours entre l'écriture et l'improvisation, entre le savant et le bricolé, entre l'individu et le groupe. La solitude, c'est des particules qui s'agitent, qui se retrouvent, qui s'éloignent. C'est une matière qui permet aussi d'écrire des histoires. C'est une matière qui permet aussi d'écrire des histoires. C'est une matière qui permet aussi d'écrire des histoires. C'est une matière qui permet aussi d'écrire des histoires. C'est une matière qui permet aussi d'écrire des histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...